Et sur la mort de Jean Moulin, il y a toujours le mystère qu'il a dénoncé. Est-ce que vous pensez qu'un jour, les secrets vont sortir, qu'on saura la vérité ? Absolument. Absolument, c'est-à-dire que, dites-vous une chose, c'est que les archives sont bloquées jusque dans les années 2025-2030. C'est-à-dire qu'il faut que tous les gens soient morts. Quand je serai mort, à ce moment-là, au bout de deux, trois, quatre ans, enfin, je ne sais pas à quel âge je m'aurai, mais enfin, c'est-à-dire, ça c'est... Ah oui, parce qu'à ce moment-là, vous avez toutes les archives américaines, les archives anglaises, soviétiques, allemandes, françaises, qui sont ouvertes. Oui, ça, là, vous avez... Alors, comme c'est un travail d'historien, il faut aller voir toutes ces archives, c'est long. Moi, vous savez, j'ai passé quand même plus de trois ans aux archives nationales, rien qu'aux archives nationales. Je suis allé en Angleterre, je suis allé en Amérique, je suis allé en Allemagne. C'est très long, faire le livre, si on vous l'a... Mais vous, dans votre livre, je ne veux pas dire que vous vous accusez, mais on met le réflecteur sur Benouville. C'est quand même... Oui, mais si vous voulez, là, alors, il y a une chose, c'est qu'étant donné le poste que j'avais, je pense que personne n'aurait accepté, et d'ailleurs pas moi, que je dise en tant qu'acteur ce que je pense, ce que je crois. Mais, je dis bien, ça n'a aucune valeur historique. Parce que, pour que c'est une valeur historique, il faut attendre la sortie des documents. Et les documents, il faut que vous attendiez 60 ou 70 ans, 80 ans, pour que les historiens les publient, etc., etc. Oui, mais mon vieux, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à voir. Il faut aller en Amérique, il faut... Non, non, mais je vous parle des vrais historiens, de ceux qui regardent les archives. Et moi, je suis allé à Moscou pour aller voir... Les Norskis venaient d'ouvrir, mais il n'y avait pas du tout ce qui m'intéressait. En tout cas, à Moscou, vous avez vu qu'il n'y avait pas... À Moscou, vous avez vu qu'il n'était pas agent du KGB. Vous comprenez ? Évidemment que... Mais ça, c'est universel. C'est universel. C'est que, bon, quand vous avez des événements comme ça, ben, c'est fini. Enfin, c'est fini. On met tout dans les archives, mais c'est... Ça ne permet pas de considérer l'ensemble. Donc là, vous avez le témoin en tant qu'acteur qui a une certaine idée, mais il est influencé par... Bon, c'est autre chose. Donc, pour moi, bon, je pense que Benovil a un rôle. Je pense que Hardy est le coupable. Mais ça, ça n'a aucune valeur de l'histoire. Aucune valeur. C'est ce que je pense. Mais en tant qu'acteur, vous comprenez ? J'ai passé quand même deux ans en France et tout ça. Bon, je connaissais tous ces gens. J'ai travaillé avec eux. J'ai été au milieu de tout ça. Bon, ben, j'ai une opinion sur les uns et les autres. Bon, évidemment que Brossolette, c'est peu ce qu'ils pensent devant. Mais aussi, moi, je sais. Non, mais c'est marrant que maintenant, Brossolette et Jean Moulin sont au Panthéon. Deux, ils doivent s'engueuler, un sur l'autre. Oui, ça, je dois vous dire que, bon, je n'ai rien dit, parce que ça, c'est le président de la République qui choisit. Mais je suis choqué que Brossolette aille au Panthéon. Oui, je suis choqué. Non, parce que... Il n'y a pas... C'était un homme courageux. Je veux dire, il n'y a pas de problème là-dessus. Enfin, l'ensemble de ceux qui s'ont battu étaient plutôt des gens courageux. Donc, ce n'est pas ça. Mais... Non, je suis choqué. Mais bon, je n'ai rien dit. Mais de toute façon, vous dites tout ça dans vos livres. Tout ça, c'est écrit dans vos livres. On peut... Ce que vous venez de dire, il suffit de lire. Et vos livres ont eu beaucoup de succès, donc votre opinion a quand même... J'ai essayé de dire vraiment la vérité de ce qui s'est passé. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit... Pour moi, voilà. Je pense que c'est hardy. C'est pas comme ça. Mais... Ça, je ne peux pas l'écrire en tant qu'historien. Parce que là, il faut attendre... Mais là, peut-être qu'on va découvrir... Je ne sais pas quoi. Mais on saura la vérité. On saura la vérité. C'est génial. Et même sur la mort de Jean Roulin. Sur les... Tout ça. Enfin, actuellement, c'est approximatif. Enfin, je pense qu'il est mort dans le train et tout ça. Mais tout ça, ce n'est pas des choses de... Il faut avoir les documents allemands. Et c'est avec les documents allemands que ça... Il n'y a aucun doute. Et vous voyez, quand j'étais en Allemagne et que j'ai trouvé ces documents, quand l'armée allemande a occupé Chartres, j'ai trouvé quand même ces documents. Ben, ça, il n'y a pas d'ailleurs. C'est ce que les officiers qui habitaient dans la préfecture, avec Jean Roulin, pensaient de Jean Roulin, de ça et de ça. Moi, ce que je voulais dire, c'est que le... Benouville, c'est entre guillemets, je veux dire, l'instigateur finit avec des honneurs, directeur de journaux, milliardaire, avec une vie de pacha. Et il n'y a pas de punition. Voilà. Je trouve que c'est injuste. Il y a un côté... Et je ne sais plus qui... Ah oui, mais ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie de tout le monde. Oui, c'est pas... Je ne sais pas. Je ne crois plus. Je ne sais pas. Donc, pour moi, quand mon dernier souffle, ça sera fini. Je suis dans une boîte et puis je pourrai me reposer pour l'éternité. Bon. Mais c'est ça qui est curieux. C'est que... Il y a des gens qui sont bien, des gens qui sont mal, enfin, puisque c'est ça. Et au fond, s'ils osent dire, ils ne sont pas récompensés. C'est-à-dire que, oui, ça peut se terminer mal pour quelqu'un qui était très bien et très bien pour quelqu'un qui était très mal. Oui, ça, mais ça, malheureusement, je n'ai pas d'explication parce que c'est ça, la vie. Alors, bon, si vous commencez à croire à Mahomet, à Dieu, enfin, à tout ce que vous voulez, c'est une autre chose. Bon, il y aura le jugement dernier, il y aura des autres choses. bon, après toute une vie où j'ai changé, des choses, ce que ça, au moment où ça se termine, enfin, depuis assez longtemps, depuis quelques années, ben, je pense, enfin, je n'en sais rien parce que peut-être qu'effectivement, je vais mourir, c'est-à-dire je vais disparaître physiquement et puis, il y a quelque chose qui va, en moi, s'illuminer et... je ne sais pas si j'ai mérité quelque chose et... bon, je ne sais pas. c'est-à-dire ...